Si la plupart des gens aspirent à faire le bien, certains veulent simplement voir le monde brûler et assister à la propagation de la haine et du mal. C'est exactement ce que cherchent à faire les condamnés de cette vidéo. De Richard Ramirez à Charles Manson, nous vous proposons quelques-unes des interviews les plus troublantes de condamnés diaboliques. Aileen Wuornos. Née le 29 février 1956 à Rochester, dans le Michigan, Wuornos a vécu une enfance marquée par l'obscurité et le désespoir. Dès son plus jeune âge, Wuornos a été victime d'abus sexuels et d'abandon, ce qui a ouvert la voie à une existence troublée. Ses traumatismes précoces ont laissé de profondes cicatrices dans son psychisme, façonnant son avenir de manière inimaginable. En grandissant, Wuornos s'est engagée dans des activités sexuelles à un jeune âge, conséquence tragique des abus qu'elle avait subis. À l'âge de 14 ans, la vie de Wuornos a pris un tournant encore plus dévastateur. Elle a été brutalement violée, ce qui a entraîné une grossesse inattendue. Incapable de s'occuper de l'enfant, elle a pris la décision déchirante de le faire adopter. Cette perte la hantera toute sa vie, alimentant une colère et un ressentiment profond à l'égard du monde. Alors que Wuornos entrait dans l'âge adulte, son passé trouble continuait à jeter une ombre sur sa vie. Elle s'est retrouvée mêlée à un réseau d'activités criminelles, avec des arrestations pour conduite en état d'ivresse, des agressions et des vols qui ont entaché son casier judiciaire. Il est devenu évident que Wuornos était une femme au bord du gouffre, son passé trouble la poussant sur la voie de la violence et de la destruction. En 1989, Wuornos a commencé à tuer des hommes qui, selon elle, l'avaient agressé ou avaient tenté de l'agresser. Dans cet entretien qui fait froid dans le dos, Wuornos révèle les détails poignants de chaque meurtre, brossant le portrait d'une femme animée d'un sens tordu de la justice. Elle pensait se venger de ceux qui lui avaient fait du tort, recherchant une forme de rétribution que seule la mort pouvait lui apporter. Au fur et à mesure que le nombre de cadavres augmentait, Wuornos et Wuornos se sont retrouvés pris dans un engrenage de violence et de tromperie. Elles ont vécu une vie de cavale, échappant constamment à la capture et laissant une traînée de mort dans leur sillage. Le lien entre les deux femmes s'est renforcé, forgé dans le feu de leurs crimes communs. Au moment où Aileen Wuornos a été appréhendée, elle avait abattu sept de ses clients masculins. Au tribunal, elle a plaidé non coupable, ce qui, dans l'état de Floride, a été considéré comme un aveu de culpabilité. Toutefois, comme il n'y a pas eu d'arrangement avant le procès et qu'il n'y a pas eu de précédent, le juge lui a imposé tout le poids de la loi. Elle a finalement été condamnée à mort pour six des meurtres. Après avoir passé dix ans dans le couloir de la mort en Floride, Wuornos a été exécutée le 9 octobre 2002 par injection létale. Dans l'une de ses dernières interviews avant sa mort, elle a déclaré ce qui suit. Jeffrey Dahmer Avant que Jeffrey Dahmer ne devienne le tristement célèbre cannibale de Milwaukee, ses débuts ont été marqués par la tension et une fascination troublante pour la mort. Né en 1960, Dahmer a grandi dans un foyer apparemment ordinaire, mais sous la surface, les ténèbres se cachaient. Dès son plus jeune âge, Dahmer fait preuve d'une curiosité macabre, collectionnant souvent les os et disséquant les animaux. Cette fascination pour la mort laisse présager les horreurs à venir. Mais ce ne sont pas seulement ses intérêts morbides qui distinguent Dahmer. Les tensions et les disputes entre ses parents ont créé un environnement turbulent, alimentant davantage la noirceur en lui. À l'adolescence, Dahmer commence à s'interroger sur sa sexualité, une lutte qui se mêlera à ses fantasmes de violence. C'est à cette époque que les fantasmes de Dahmer prennent une tournure sinistre. Il a commencé à imaginer qu'il dominait et contrôlait des partenaires masculins soumis. Un précurseur inquiétant des horreurs qu'il allait déchaîner dans les années à venir. Personne ne se doutait que derrière les portes de la maison des Dahmer, un monstre était en train de naître. Le décor était planté pour une série de crimes inimaginables qui allaient choquer le monde entier. Au fur et à mesure que les fantasmes sombres de Jeffrey Dahmer le consumaient, ces crimes devenaient de plus en plus brutaux et fréquents. D'individus perturbés, il s'est transformé en véritable tueur en série, laissant dans son sillage une traînée de terreur. Les victimes de Dahmer étaient souvent de jeunes hommes, attirés dans les bargués par des promesses de compagnie ou de plaisir nocturne. À leur insu, ils entraient dans un cauchemar dont ils ne sortiraient jamais. Une fois ces victimes sous son emprise, Dahmer les droguait, les rendant ainsi impuissantes et vulnérables à ses désirs sadiques. Une fois ces victimes hors d'état de nuire, Dahmer se livrait à ses actes de violence les plus tordus. La strangulation est devenue sa méthode de prédilection, mettant fin à la vie de ceux qui ont eu la malchance de croiser son chemin. Mais l'horreur ne s'arrête pas là. Les crimes de Dahmer allaient bien au-delà du meurtre. Il s'est livré à des actes de nécrophilie, violant les corps sans vie de ses victimes. Dans une démonstration macabre de sa dépravation, Dahmer démembrait ses victimes et se débarrassait soigneusement de leurs restes. Il a conservé certaines parties du corps comme trophées grotesques, tandis que d'autres ont été dissoutes dans de l'acide ou éliminées de diverses manières, effaçant à jamais toute trace de ces « actes odieux ». La brutalité et la nature calculée des crimes de Dahmer nous rappellent avec effroi les profondeurs de la méchanceté humaine. Il a finalement été appréhendé lorsque l'une de ses victimes a réussi à s'échapper. Interrogé en garde à vue, il a avoué ses crimes. Les enquêtes ultérieures ont révélé la dépravation et la brutalité dont Dahmer a fait preuve pour commettre ses crimes. Après avoir été capturé, il s'est assis avec de nombreux journalistes. L'un des plus notables était celui qui s'occupait de l'édition intérieure. Dans cet entretien qui fait froid dans le dos, Jeffrey Dahmer, le célèbre tueur en série, révèle les détails troublants de la série de meurtres qu'il a commis pendant 13 ans à Milwaukee. Dahmer évoque avec franchise ses désirs obsessionnels de contrôle et de possession, admettant avoir attiré et assassiné 17 jeunes hommes. La citation la plus marquante de l'interview est l'aveu de Dahmer que sa compulsion était si forte que s'il n'avait pas été arrêté, il commettrait probablement encore ses crimes odieux aujourd'hui. Gary Ray Bowles Né à Clifton Forge, en Virginie, Bowles a eu une enfance marquée par les abus et l'instabilité. En grandissant, Bowles a souffert des mains de son beau-père, endurant des abus physiques et émotionnels qui ont laissé de profondes cicatrices. L'environnement toxique dans lequel il a été élevé l'a poussé à bout et, à un jeune âge, il s'est retrouvé sans abri, luttant pour survivre dans la rue. Les difficultés auxquelles il a été confronté pendant ses années de formation ont sans aucun doute joué un rôle important dans la formation de la noirceur qui le consumera plus tard dans sa vie. Mais c'est un événement décisif, survenu en 1982, qu'il a engagé sur la voie de la violence et de la destruction. Cette année-là, Bowles a été arrêté pour avoir brutalement battu et agressé sexuellement sa petite amie. Cet acte d'une violence inouïe marque le début d'un casier judiciaire qui le hantera pendant des années. Condamné pour vol, Bowles s'est retrouvé pris dans un cycle de criminalité et d'incarcération. Son passé trouble et sa propension à la violence étaient des indicateurs clairs de la noirceur qui se cachaient en lui. Personne ne se doutait que ses premiers démêlés avec la justice n'étaient qu'un aperçu des horreurs qui attendaient le monde aux mains de Gary Ray Bowles. En mars 1994, Bowles s'est lancé dans une effrayante folie meurtrière qui allait coûter la vie à six innocents. Sa première victime connue est John Hardy Roberts. Un habitant de Daytona Beach, en Floride. C'est ce jour-là que Bowles a rencontré Roberts dans un bar local, sans se douter des sinistres intentions qui se cachaient sous sa charmante façade. Ce qui a déclenché la rage violente de Bowles reste un mystère obsédant. Mais c'est au cours de sa visite chez Roberts que quelque chose s'est brisé en lui, déclenchant une mission de sang et de terreur. Au cours des six mois suivants, Bowles s'est lancé dans un voyage macabre, laissant derrière lui une traînée de mort et de dévastation à travers différents états. Son mode opératoire était aussi dérangeant que calculé. Bowles se prostituait auprès de ses victimes, les attirant dans un faux sentiment de sécurité, avant de déchaîner sa violence brutale. Il battait et étranglait ses victimes, puis leur volait leur carte de crédit, laissant derrière lui des vies brisées. L'audace et la brutalité de ses crimes ont attiré l'attention des forces de l'ordre dans tout le pays. Bowles a rapidement été ajouté à la liste des dix fugitifs les plus recherchés du pays établis par le FBI, les autorités se livrant à une véritable course contre la montre pour traduire en justice ce tueur sans pitié. Enfin, le 22 novembre 1984, le règne de la terreur a pris fin. Bowles a été appréhendé et, fait choquant, il a avoué les six meurtres, laissant les enquêteurs stupéfaits par la froideur de ses aveux. Mais qu'est-ce qui a poussé Bowles à commettre des actes aussi odieux ? Dans une révélation qui fait froid dans le dos, il a affirmé qu'il rendait les homosexuels responsables de l'avortement de sa petite amie, une justification tordue qui défie toute raison et toute moralité. La procédure judiciaire qui a suivi a été pleine de rebondissements. Alors que Bowles a été reconnu coupable de trois chefs d'accusation de meurtre et initialement condamné à la peine de mort, une erreur juridique a entraîné l'annulation de sa condamnation. Cependant, la justice finira par l'emporter. En 1999, Bowles a fait l'objet d'une nouvelle audience de détermination de la peine et a de nouveau été condamné à la peine de mort. Le 22 août 2019, son règne de terreur a pris fin avec son exécution par injection létale à la prison d'État de Floride. Avant son exécution, il s'est entretenu avec A&E, où il a raconté l'élément déclencheur de sa folie meurtrière, en commençant par le souvenir choquant qui a fait surface après avoir regardé une vidéo dans la maison d'une connaissance en 1994. La citation la plus marquante de l'interview est celle de Bowles, qui avoue avoir commis six meurtres dans différents lieux, ce qui l'a conduit à être condamné à mort et à passer les années suivantes dans le couloir de la mort. Mad Max. Né et élevé au cœur de New York, Mad Max, de son vrai nom Mark Gelman, semblait être un individu ordinaire. Cependant, sous la surface, une noirceur se préparait. Il finira par être condamné pour le meurtre de quatre personnes. Dans l'interview qu'il a accordé à A&E, Mad Max décrit sa folie meurtrière à New York. Début février 2011, il est convaincu que les autorités fédérales sont à ses trousses. Craignant d'être capturé, il a élaboré un plan pour se faire discret et disparaître. Sa première démarche a consisté à récupérer son passeport, dont il pensait qu'il jouerait un rôle crucial dans son évasion. C'est ainsi qu'il s'est rendu chez sa mère, sans savoir que cette visite serait le catalyseur de sa descente dans la folie. En arrivant chez sa mère, la paranoïa de Gelman atteint son paroxysme. Gelman méprisait son beau-père. Dans un accès de rage et de délire, il poignarde brutalement son beau-père à plusieurs reprises, le laissant pour mort. Sous le choc de cet acte violent, la mère de Gelman a appelé la police, déclenchant sans le savoir une série d'événements qui allaient plonger la ville dans la terreur. La police étant désormais sur ses traces, l'esprit tordu de Gelman s'est fixé sur ceux qu'il croyait l'avoir trahi. Sa folie meurtrière commence avec la mère d'un ancien ami. S'introduisant chez elle à la faveur de l'obscurité, Gelman a déchaîné sa fureur, laissant derrière lui une scène d'une horreur inimaginable. Mais la soif de vengeance de Gelman était loin d'être étanchée. Il s'est alors dirigé vers la maison de son ancien ami, poussé par un désir tordu de punir ceux qui, selon lui, lui avaient refait du tort. S'introduisant dans la résidence, il a confronté son ancien ami et l'a poignardé avec une brutalité froide et calculée. La peur s'empare alors de la ville, la nouvelle de ses actesses odieux se répandant comme une traînée de poudre. Malgré le chaos qu'il a déclenché, Gelman parvient à s'éclipser, laissant la police se lancer dans une poursuite désespérée. À chaque instant, la ville retient son souffle, se demandant où ce tueur dérangé va frapper à nouveau. Les rues de New York sont devenues un terrain de chasse et les citoyens vivent dans la peur. Alors que Gelman échappait à la capture, son saccage a pris une tournure encore plus sinistre. Dans un effort désespéré pour s'échapper, il a volé une voiture et s'est embarqué dans un voyage imprudent et mortel. Tragiquement, son chemin a croisé celui d'un expert en pièces de monnaie rares, qui est devenu sans le savoir sa prochaine victime. La collision entre la voiture volée et le véhicule de la victime innocente s'est soldée par un accident mortel, laissant des traces dévastatrices dans son sillage. Mais le règne de terreur de Gelman était loin d'être terminé. Acculé par la poursuite incessante des forces de l'ordre, il s'est retrouvé piégé dans un train, cherchant désespérément à échapper aux griffes de la justice. Dans un revirement choquant, Gelman a tenté de détourner le train, cherchant à l'utiliser comme moyen d'évasion. Mais le destin en a voulu autrement. Un passager courageux, refusant de succomber à la peur, s'est courageusement opposé aux intentions violentes de Gelman. Au cours d'une lutte acharnée, le passager a réussi à maîtriser le tueur dérangé, évitant ainsi une nouvelle effusion de sang. Charles Manson Au cours de l'été 1969, l'idéologie tordue de Manson et son désir de déclencher une guerre raciale ont culminé dans une série de meurtres brutaux qui allaient hanter la conscience collective pendant des décennies. Dans la nuit du 8 août 1969, Manson a demandé à ses disciples de mener à bien une mission qui catalyserait sa vision apocalyptique. Quatre membres de la famille Manson, Charles Tex Watson, Susan Atkins, Patricia Krenwinkel et Linda Kazabian, se sont rendus au domicile de l'actrice Sharon Tate, enceinte de huit mois à l'époque. Avec trois autres personnes présentes dans la maison, Jace Ebring, Abigail Folger et Wojciech Frykowski, Sharon Tate a été victime de la soif de sang de la famille Manson. La nuit suivante, Manson et ses disciples frappent à nouveau. Cette fois, leur cible était la maison de Leno et Rosemary Labianca. En octobre, après les décès, Manson et certains de ses adeptes ont été arrêtés pour vol de voiture. Pendant son incarcération, l'un de ses disciples a décrit les crimes qu'ils avaient commis, et c'est cette confession qui a conduit les autorités à établir un lien entre le groupe et les meurtres. Dans cet entretien avec Charles Manson, le célèbre chef de secte et meurtrier condamné, son comportement troublant et ses perspectives délirantes sont mis en évidence. Manson refuse d'abord de s'asseoir sur la chaise prévue à cet effet, affirmant qu'il n'admirera personne. Il discute de la modification de la peine de mort, se disant convaincu qu'il n'irait pas dans la chambre à gaz parce qu'il pense qu'il n'a rien fait de mal. Manson révèle sa peur de vivre, déclarant que vivre est ce qu'il effraie, alors que mourir est facile. Ayant passé 34 des 47 années de sa vie en prison, il prétend comprendre la prison et affirme qu'il peut la supporter. Lorsqu'il est confronté à la douleur qu'il a causée, Manson nie connaître la douleur et insiste sur le fait que la douleur est bonne car elle permet d'apprendre des leçons. L'interview aborde le fait que Manson rejette le concept de Helter Skelter comme un conte de fées et qu'il accuse les médias d'en donner une image négative. Bien qu'il ait été condamné pour avoir orchestré des meurtres, Manson nie toute implication directe et rejette la responsabilité sur les médias, qu'il accuse d'influencer la perception du public. Les opinions misogynes de Manson à l'égard des femmes apparaissent lorsqu'il déclare qu'il les aime, lorsqu'elles se taisent et font ce qu'elles sont censées faire. Interrogé sur une éventuelle libération, Manson suggère que les gens pourraient craindre qu'il fasse de la poussière de tout. Tout au long de l'entretien, Manson fait preuve d'un comportement manipulateur, évite les réponses directes et ridiculise les pouvoirs magiques qui lui sont attribués par la presse. Il se compare au hors-la-loi Jesse James, soulignant que les jugements de la société sont erronés. Manson remet en question l'insécurité de ceux qui le craignent et clame à plusieurs reprises son innocence, contestant l'image de monstre que lui donnent les médias. L'interview met en lumière l'état d'esprit complexe et dérangeant de Manson et révèle l'impact de l'influence des médias sur la perception du public. John Wayne Gassie C'est ce qu'a déclaré John Wayne Gassie lors de l'entretien qu'il a accordé après avoir été arrêté et condamné pour le meurtre de 33 jeunes hommes. Gassie s'en prenait souvent à des jeunes hommes et garçons vulnérables, ciblant ceux qui avaient besoin de travail ou d'argent. Il se présentait comme un homme d'affaires prospère, offrant des opportunités d'emploi ou une aide financière. Cette façade de générosité et d'autorité s'est avérée être un piège mortel pour ceux qui ont croisé son chemin. Une fois que Gassie avait gagné la confiance de ses victimes, il les invitait chez lui sous prétexte de discuter des détails du travail ou de les payer. À leur insu, cette invitation les conduisait dans une maison des horreurs. La maison de banlieue de Gassie, située au 8213 West Somerdale Avenue, est devenue le théâtre d'actes innommables. Une fois dans sa maison, Gassie immobilisait ses victimes, les rendant impuissantes face à ses désirs sadiques. Il les soumettait à des tortures inimaginables, tant physiques que psychologiques, avant de leur ôter la vie. Les détails de ces actes sont trop horribles pour être racontés, mais ils nous rappellent avec effroi la profondeur de la dépravation de Gassie. Une fois la vie de ces victimes éteinte, Gassie se débarrassait de leur corps de diverses manières. Le vide sanitaire situé sous sa maison est devenu un cimetière de fortune, avec 26 victimes enterrées sous le plancher. Quatre autres victimes ont été jetées dans la rivière des plaines toutes proches, leurs restes dispersés et cachés aux yeux indiscrets du monde. L'enquête sur les crimes de Gassie a été une course contre la montre, car les corps de ces victimes étaient cachés sous le plancher de sa maison. La disparition de Robert Piste, un jeune homme de 15 ans, a constitué la première avancée et a conduit les enquêteurs sur le pas de la porte de Gassie. Pieste avait été attiré chez Gassie par la promesse d'un travail, mais on ne l'a jamais revu vivant. Au fur et à mesure que l'enquête avançait, des preuves troublantes ont commencé à apparaître. Des menottes, du matériel pornographique et d'autres objets associés aux actes sadiques de Gassie ont été découverts, dressant un tableau effrayant de la profondeur de sa dépravation. Les restes de ces victimes, soigneusement dissimulées sous le plancher, ont fini par être déterrées, ce qui a permis aux familles qui vivaient dans un état d'angoisse perpétuelle de tourner la page. L'identification des victimes de Gassie a été un processus laborieux, car nombre d'entre elles avaient disparu depuis des années. Les dossiers dentaires, les analyses ADN et un travail de détective méticuleux ont permis de donner des noms à des victimes sans visage. Chaque identification a permis aux familles de tourner la page, mais a également rappelé l'ampleur des crimes commis par Gassie. Le procès de John Wayne Gassie a été un spectacle qui a captivé la nation. Les détails choquants de ces crimes ont été exposés à la vue de tous, laissant une marque indélébile sur la psyché collective. La défense de Gassie a tenté de le dépeindre comme un malade mental, mais les preuves accablantes contre lui ne laissaient aucune place au doute. En 1980, il a été reconnu coupable de plusieurs meurtres et condamné à mort. Les médias étaient obsédés par le rôle de Pogo le clown joué par Gassie et lui ont posé des questions à ce sujet. Selon John Wayne Gassie, il pensait que jouer le rôle d'un clown était relaxant. Arthur Shawcross, le documentaire From Real Stories, Interview with a Criminal, retrace le passé criminel d'Arthur Shawcross, l'auteur des meurtres de 11 femmes à Rochester. D'abord condamné pour homicide involontaire, Shawcross a ensuite bénéficié d'une libération conditionnelle, avant de reprendre ses activités violentes et de commettre d'autres meurtres. Shawcross, qui purge une peine de 250 ans de prison, revient sur ses crimes. Les meurtres consistaient à étrangler et à mutiler les victimes, qui revenaient souvent sur les lieux du crime. La police, aidée par les profileurs du FBI, a intensifié ses efforts pour arrêter le tueur en série, qui a continué à échapper à la capture, bien qu'il connaisse le quartier Shaw et les activités de la police. L'arrestation de Shawcross a eu lieu après qu'un hélicoptère a repéré une voiture suspecte près d'une scène de crime, ce qui a conduit à ses aveux et à la découverte de son passé criminel. Notamment les meurtres d'une fillette de 8 ans et d'un garçon de 10 ans à Watertown. La police, qui avait connaissance des meurtres de Watertown, a exercé des pressions sur Shawcross au cours d'un interrogatoire, ce qui l'a amené à passer aux aveux. La défense a fait valoir que des lésions cérébrales, une maladie mentale et des abus sexuels dans l'enfance avaient contribué à ces actes. Malgré les récits saisissants de ces expériences au Vietnam, des doutes ont été émis quant à leur authenticité. Le jury l'a finalement déclaré coupable de tous les chefs d'accusation et l'a condamné à 250 ans de prison. La condamnation de Shawcross a permis à la communauté de tourner la page, mais les cicatrices laissées par ces crimes ne se refermeront jamais complètement. Les familles des victimes ont dû faire face à la douleur et à la perte causées par ces actes. Leur vie a été bouleversée à jamais et elles porteront le poids de leur chagrin pendant des années. Après sa condamnation, Shawcross est devenu un symbole des horreurs qui peuvent se cacher dans la société. Son cas A a soulevé des questions sur les causes de la violence extrême et sur la nature du mal. Des psychologues et des criminologues ont étudié son cas, dans l'espoir de mieux comprendre l'esprit d'un tueur en série. Shawcross, cependant, est resté une énigme. Il n'a montré aucun remords pour ses crimes et a continué à justifier ses actes. Lors d'interviews, il a affirmé avoir mangé la chair de certaines de ses victimes, ajoutant une nouvelle couche d'horreur à une histoire déjà glaçante. Malgré son absence de remords, la notoriété de Shawcross grandit. Il reçoit des lettres de personnes du monde entier, fascinés par l'esprit d'un tueur. Son cas est devenu un sujet de curiosité morbide, beaucoup cherchant à comprendre ce qui l'a poussé à commettre des actes aussi odieux. Dans ses interviews, Shawcross a reconnu les souffrances qu'il a causées, mais a manqué d'empathie pour les familles de ses victimes. Il prétendait essayer de maîtriser son côté obscur, mais la question restait posée. Une personne peut-elle vraiment changer ou le mal fait-il partie intégrante de son être ? Oscar Ray Bolin Ce sont là quelques-uns des derniers mots d'Oscar Ray Bolin. Le règne de terreur de Bolin a commencé dans les années 1980, lorsqu'une série de meurtres brutaux a choqué l'État de Floride. Ses victimes, principalement des jeunes femmes, ont été la proie de ses désirs sadiques. Les détails de ces CF crimes sont tout simplement horribles. Cette rare occasion d'entendre directement un condamné à mort donne un aperçu de l'état d'esprit d'un criminel condamné à l'ultime conséquence de ses actes. Les réflexions de M. Bolin sur sa vie et les choix qui l'ont conduit jusqu'ici offrent une perspective unique sur l'impact du système de justice pénale, tant sur les condamnés que sur la société dans son ensemble. Dans l'interview, Bolin exprime un sentiment d'acceptation et de résignation, reconnaissant que son heure est venue et qu'il doit faire face aux conséquences de ses crimes. Ses paroles sont empreintes de remords, car il réfléchit aux vies qu'il a prises et à la douleur qu'il a infligée à ses victimes et à leurs familles. C'est un sombre rappel du coût humain de la criminalité et des conséquences irréversibles qui peuvent en résulter. L'interview met également en lumière la nature complexe du système de justice pénale. Le parcours de M. Bolin dans la procédure judiciaire, de l'arrestation au procès et au couloir de la mort, met en lumière les subtilités et les défis auxquels sont confrontés les procureurs et les avocats de la défense. Il soulève des questions sur l'efficacité du système à rendre la justice et sur les implications éthiques dotées une vie au nom de la justice. Le cas de Bolin suscite également une réflexion sur le rôle de la réhabilitation et de la prévention dans la lutte contre le comportement criminel. Son interview donne un aperçu des pensées et des émotions ressenties par ceux qui attendent leur exécution et soulève des questions importantes sur le potentiel de rédemption et la nécessité de poursuivre les efforts pour s'attaquer aux causes profondes du comportement criminel. L'impact des crimes de Bolin va au-delà des individus directement impliqués. Il se répercute sur les familles, les communautés et la société dans son ensemble. L'interview rappelle les cicatrices durables laissées par la criminalité et la nécessité de poursuivre les efforts pour soutenir les victimes et prévenir de nouvelles tragédies. L'interview finale d'Oscar Ray-Bolin qui fait froid dans le dos laisse l'impression obsédante d'une vie écourtée et du poids de ses actes. Il rappelle sombrement l'impact de la criminalité sur les individus, les familles et les communautés. Il soulève également des questions importantes sur le système judiciaire et les complexités morales entourant la peine de mort. Richard Ramirez Richard Ramirez, un tueur en série connu sous le nom de Night Stalker, a semé la terreur en Californie au cours de l'été 1985. Ramirez, initialement considéré par certains comme le mal incarné, a commis une série de crimes brutaux, notamment des viols, des tortures et des meurtres. Son règne de terreur a pris fin lorsqu'il a été capturé par des habitants en colère après avoir tenté de voler une voiture. Ramirez a été reconnu coupable de 13 meurtres et condamné à mort. Commettre des crimes comme il l'a fait semblait trop odieux pour passer à l'acte. Les médias étaient donc curieux de savoir ce qui pouvait pousser une personne d'apparence normale à agir de la sorte. Et l'interview de Richard Ramirez a été pour le moins choquante. Le règne de terreur du harceleur nocturne a fait l'effet d'une onde de choc au sein de la communauté. Les gens vivaient dans la peur, verrouillant leurs portes et leurs fenêtres, terrifiés à l'idée que Ramirez puisse frapper à nouveau. Mais qu'est-ce qui a poussé cet homme à commettre des actes aussi odieux ? Était-ce le résultat d'une enfance troublée, d'une descente dans la folie alimentée par la drogue ou quelque chose de plus sinistre ? La réponse se trouve dans le réseau complexe d'influences qui ont façonné Richard Ramirez. Son enfance troublée, marquée par la violence et l'instabilité, a jeté les bases de son comportement violent. Sa toxicomanie et sa fascination pour le satanisme ont alimenté sa descente dans les ténèbres. Mais il y avait peut-être quelque chose de plus profond en jeu, quelque chose qui défie l'entendement humain. L'interview de Richard Ramirez donne un aperçu effrayant de l'esprit d'un tueur en série connu sous le nom de Night Stalker, tracker nocturne. Ramirez, qui a commis des crimes odieux, ne semble pas s'excuser et accepte même le concept du mal. Tout au long de l'entretien, il a fait preuve d'un certain degré d'arrogance et de détachement, refusant de répondre directement aux questions sur ses crimes et se lançant dans des déclarations sibyllines et philosophiques. L'un des aspects les plus frappants est le fait que Ramirez admette en toute décontraction qu'il est mauvais. Il suggère que tout le monde possède une certaine forme de mal, le faisant paraître presque banal. Cette attitude ajoute une couche troublante à son personnage, remettant en cause les idées conventionnelles de remords ou de culpabilité. L'interview permet de saisir l'état d'esprit complexe et tordu d'un tueur qui se considère comme le produit du monde violent qui l'entoure. La discussion de Ramirez sur le satanisme ajoute une autre couche à son caractère. D'abord évasif, il finit par reconnaître avoir étudié le satanisme. Son refus de confirmer ou d'infirmer qu'il est un adorateur du diable crée un air de mystère. Cette attitude associée à ses remarques sibyllines renforce l'idée que Ramirez se délecte de la notoriété qui entoure son personnage. L'interview laisse au téléspectateur un sentiment de malaise car Ramirez tente de justifier ou de minimiser la gravité de ses actes. Le contraste entre son attitude nonchalante et les détails macabres de ses crimes crée une dissonance troublante. Dans l'ensemble, l'interview de Richard Ramirez donne un aperçu de la psyché d'un tueur sans pitié qui semble se délecter de l'héritage sombre qu'il a laissé derrière lui. Carole Cole L'interview d'Ed Cole, un tueur condamné en attente d'exécution, plonge dans ses émotions, ses réflexions sur ses crimes et sa peine de mort imminente. Cole évoque le stress et la charge émotionnelle qu'il a subi à l'approche de l'exécution. Il décrit les derniers jours comme épuisant sur le plan émotionnel et exprime un profond épuisement, suggérant que le poids de son destin imminent pèse sur lui. Lorsqu'on lui demande si le temps passe différemment, Cole répond de manière énigmatique, ce qui témoigne de la complexité de son état émotionnel. Sa réticence à préciser si le temps passe vite ou lentement ajoute une couche énigmatique à son combat psychologique. L'interviewé lui demande s'il est possible qu'il change d'avis ou qu'il se batte pour sa vie. Cole répond avec une apathie déconcertante, déclarant qu'il s'en moque. Ce manque d'intérêt pour sa propre vie soulève des questions sur son état mental et son acceptation de l'exécution imminente. Lorsque l'enquêteur l'interroge sur les remords qu'il éprouve à l'égard de ses victimes, Cole exprime sa tristesse, en particulier à l'égard d'une fillette de 11 ans qui date de 1967. Le fait qu'il reconnaisse s'être senti affecté pendant sa peine de 5 ans implique un certain degré de conflit interne et d'autocondamnation. La discussion prend une tournure personnelle lorsque l'interviewer pose des questions sur l'aspect religieux. Cole ne le juge pas personnel mais fait allusion à sa présence. Cela suggère une lutte privée avec la spiritualité et la morale. L'entretien se termine par une question effrayante sur la peur de la douleur pendant l'exécution. Cole répond avec une nonchalance troublante en déclarant. Cette réponse ajoute une dimension étrange à son acceptation des aspects inconnus de sa mort imminente. Dans les derniers instants, lorsqu'on lui demande s'il mérite de mourir, Cole hésite, incapable de donner une réponse définitive. La complexité de ses émotions combinées à son apparent détachement laisse au spectateur le portrait obsédant d'un homme qui doit faire face aux conséquences de ses actes face à une mort imminente. Voilà qui nous amène à la fin de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. Pour d'autres vidéos de ce type, cliquez sur les cartes qui se trouvent sur votre écran. à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !